Musique Katsuni, vous êtes la star française du porno mondial. Quand est-ce que vous avez commencé le porno ? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous tournez avec Gaspard Noy, puisqu'on vous voit dans We Fuck Alone, un des films de Stricted. Entre-temps, vous avez fait quoi ? 200 films environ ? Je ne les compte plus, mais plus de 200 films. Et vous êtes l'actrice la plus primée au monde. Combien de awards, comme on dit, dans votre milieu ? J'en ai 27 pour l'instant. Alors, vous êtes normalement les actrices de X. On se dit qu'elles ont fait du X pour échapper à l'usine. Vous, ce n'est pas du tout votre cas. Vous êtes d'un milieu bourgeois. Vous faisiez séance-po à Grenoble. Oui, voilà. J'avais vraiment le choix. J'ai commencé par envie et je continue par envie. Donc, toujours pas de repentance ? Parce qu'en général, les filles disent toutes que c'est formidable quand elles en font. Et puis après, elles disent que c'était l'enfer. C'est pour moi pour me justifier ou pour demander pardon, puisque je suis vraiment heureuse dans ce que je fais et j'essaie de le partager au mieux. Tout à coup, de vous retrouver dans un film réalisé par Gaspard Noé, c'est complètement un autre monde ? Ah, c'est très différent parce qu'il y a une manière de travailler qui n'est pas du tout comme celle des réalisateurs de films porno, que ce soit des films à gros budget ou petit budget. Il faut répondre à une demande, à un marché et donc à un cahier des charges où on nous dit, bon ben voilà, tu dois faire tant de positions, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que le public aime ça. On vend un produit quand on prépare un film porno. Alors qu'avec Gaspard, c'était vraiment absolument libre. Il allume sa caméra, je me retrouve avec lui dans une petite pièce en noir avec l'acteur que j'ai choisi et à partir de là, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça doit vous plaire, on vous considère souvent plus comme une performeuse du sexe, vous, que comme une actrice de X ? Ça dépend quel film vous avez vu. Non, je dis on vous considère, je ne vous parle pas de moi. On parle souvent de mes performances et c'est vrai que dans les films porno, on est obligé d'utiliser ce terme parce qu'on cherche toujours à montrer ce qu'il n'y a pas dans la vie privée de Monsieur Tout-le-Monde et à partir de là, oui, on est dans une sexualité plutôt anormale, mais en ce qui me concerne, je ne cherche pas la performance. Je la fais uniquement parce que c'est ma sexualité et les choses se font spontanément. Donc oui, je suis une performeuse malgré moi. Et aujourd'hui, on est dans le tout porno en matière d'éducation sexuelle. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'éducation sexuelle ou alors ils ont quelques bonnes sœurs qui leur sortent des manuels poussiéreux pour leur apprendre un peu comment ça se passe. Mais aujourd'hui, l'éducation sexuelle vraiment n'est pas digne de 2007 aujourd'hui. Et par contre, on a la pornographie qui, elle, parce qu'elle touche un public plutôt masculin, parce qu'elle est extrêmement stéréotypée, va donner forcément des codes très stéréotypés. On a des jeunes aujourd'hui qui essayent des sodomies tout de suite sur leurs copines ou qui passent par l'éjaculation faciale obligatoire. Et alors, donc, ce que je veux bien montrer, c'est que la pornographie, c'est d'abord, avant tout, même si après on peut l'esthétiser, évidemment je le conçois, c'est d'abord la mise entre parenthèses de l'affect, de l'émotion, et surtout d'une chose absolument subversive, c'est de la tendresse. Ce qui est plus subversif pour un film porno, c'est la tendresse parce qu'elle n'est pas photogénique, la tendresse. La collusion entre la pornographie qui explose grâce au cassette vidéo et le sida qui donne à l'acte amoureux quelque chose de dangereux, toutes les campagnes au début du sida, c'était « Attention, ça ne passera pas par moi, c'est le danger », a donné effectivement ce que j'appellerais un repli pornographique. Et aujourd'hui, je pense qu'on est assez mature, et je pense qu'aujourd'hui, on doit passer non pas à un repli pornographique, mais à finalement la chance que nous donne finalement le fait de faire l'amour obligatoirement sous capote, à savoir la multiplication des partenaires sans risque, à savoir la sortie du couple puritain-bourgeois traditionnel, à savoir une explosion de sensualité qui n'a plus besoin du porno pour, je vais être très provoquant, pour traire les hommes, mais qui utilise justement le fait que la capote est obligatoire pour arriver à une vraie révolution sexuelle des gens. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit avec ce que je dis, c'est que la pornographie finalement est un instrument puritain, paradoxalement. C'est très puritain que de se masturber tout seul chez soi au lieu d'aller dans la rue et de séduire des femmes. C'est très puritain que finalement même de faire ça en couple, en s'encanaliant, en regardant des films pornos, alors qu'en fait, les trios qu'on voit dans les films pornos, les parties carrées, les partout gigantesques, il ne tient qu'à nous de les organiser et de les faire. Donc finalement, le porno tel qu'il est présenté est un instrument de frustration comme la publicité. Elle nous vante des... Vous avez vu les femmes qu'on a vues là dans ce clip, c'est hallucinant, des femmes sublimes, castées, etc. Quand je vois des actrices pornos, en général, elles sont sublimes, etc. Donc finalement, il y a un instrument de frustration parce qu'on sait bien que ce sont toutes les classes qui consomment, mais aussi des classes qui sont un peu en pénurie sexuelle. Consommer un film porno, puisque oui, c'est le mot, ne signifie pas pour autant qu'on est mal dans sa peau, qu'on a une frustration, qu'on a un problème de rapport aux autres. C'est aussi simplement un stimulant. Pour certains, effectivement, c'est un substitut. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est aussi un stimulant, un bonus, quelque chose qui accompagne. Et beaucoup de couples, beaucoup de couples consomment des films pornos. Vous avez les twist régions, je vous en prie, Catherine. Oui, non, je pensais en vous écoutant au film de Larry Clark qui fait partie... Oui, on va voir des extraits d'ailleurs. Allez-y, on va les passer. ... du programme Destructeur, c'est que c'est un film qui montre principalement des adolescents. Il a fait un casting d'adolescents pour un film porno à faire. Et ensuite, celui qui a été choisi fait le casting de l'actrice avec qui il va tourner. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que ce casting, c'est des interviews de tous ces jeunes gens. Et en effet, comme vous le dites, ils ont eu accès à une connaissance de la sexualité la plupart du temps à travers des films pornos. Mais ça n'empêche pas qu'ils gardent, et moi ça m'a beaucoup frappée, toutes leurs candeurs, toutes leurs naïvetés, toutes leurs interrogations, exactement les mêmes que sans doute leur père, leur grand-père, devant des images pornos vendues sous le manteau. Donc, dire que ça transforme à ce point le rapport des gens très jeunes, comme ça, des enfants et des adolescents, à la sexualité, la pornographie, enfin, c'est ce que vous appelez l'industrie pornographique. Moi, je ne le crois pas du tout, c'est d'autres façons, etc. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, voilà, on n'est, je ne sais plus, on n'est plus dans ces mêmes interrogations, comme ça, très naïves, qu'on a quand on a 14 ans. Vous ne croyez pas qu'il y a une apologie de la performance de l'homme, de l'homme, de l'homme et de la femme ? On va en garder tout de suite, puisque vous en parlez, j'avais prévu de l'en garder plus tard. C'est des histoires, mais vous allez au cinéma, vous allez voir n'importe quel film, il y a aussi l'apologie du héros, excusez-moi. Il faudrait peut-être parler aussi d'une chose, c'est de la non-pornographie dans le cinéma traditionnel, parce qu'on oublie quand même quelque chose, c'est qu'il y a un clivage qui s'est créé par la loi X de 1975, en France, et puis aux Etats-Unis par le libéralisme de Bush et des gouvernements précédents, qui ont enfermé la pornographie dans un ghetto, et qui ont voulu que ce soit un sous-genre et que ce soit réservé, effectivement, à des gens ayant des problèmes masturbatoires et cherchant des fantasmes. En 1975, quand vous faites votre documentaire sur Claudine Beccari, actrice de porno à l'époque... Enfin, c'est plus qu'un documentaire, on dirait un docu-fiction. Un docu-fiction, vous avez raison. Est-ce que vous imaginez à ce moment-là que le porno allait prendre cette importance ? C'est-à-dire que 30 ans plus tard, on se demanderait jusqu'à quel point il n'a pas influencé la télé-réalité, le comportement des adolescents, les arts plastiques, absolument tout. Mais bien sûr que j'en étais conscient, et moi j'avais vraiment le sentiment de vivre quelque chose de formidable, de vivre une vraie révolution dans le cinéma, où on allait pouvoir enfin transgresser tout ce qui était interdit jusqu'auparavant. Et puis malheureusement, il y a eu cette loi X scélérate, qui est tombée pendant l'été 1975, et qui a coupé court, et qui a coupé même court à l'envie de certains cinéastes de talent et de grande renommée. Et on a, à partir de cette époque-là, on fermait la pornographie dans ce ghetto dont elle n'est jamais sortie. Et aujourd'hui, encore 30 ans après, on n'ose pas. On ne peut pas pour une autre raison. C'est qu'il y a une censure également économique. C'est qu'aujourd'hui, le système de production des films ne permet pas de faire des films intégrant la sexualité explicite, comme on dit maintenant, donc non simulée, avec des moyens de financement normaux, que ce soit au cinéma, à la télévision. Vous savez bien que Catherine Breillat, par exemple, a essayé, elle en rêve. C'est très difficile. Tout le monde rêve. Elle a râle, Catherine Breillat. Les comédiens normaux, traditionnels, de faire des scènes de X, à chaque fois, on va chercher des acteurs de X. Parce que les autres ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de chape de plomb sur cette profession, qui fait que, si on se mouille, un temps soit peu, dans ce genre de cinéma, excusez-moi mesdames, on est très très mal vu. La société génère ce dont elle souffre. En fait, on souffre aujourd'hui d'une compétition acharnée, les individus se bouffent, on est dans un capitalisme triomphant où il faut nier l'autre. Eh bien, on a la sexualité qu'on mérite et on a les films porno qui sont des exutoires à une société qui est quand même extrêmement puritaine par rapport... Mais vous avez dit la même chose sur la télé-réalité. Vous avez dit aussi que la télé-réalité imite ce capitalisme. Bien sûr. Donc le porno imite la télé-réalité. Il y a une normativité, c'est surtout un exutoire et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout pour qu'on interdise le porno. Je suis pour qu'au contraire, on fasse l'amour et la vraie révolution, elle se situe là et ce n'est pas naïf de le dire.